Bonjour à tous ! Avec Tactileo, il est possible de créer des parcours différenciés. Je vous propose de découvrir un exemple d'évaluation de fin de séquence en technologie où il est possible de flécher le cheminement des élèves en fonction du choix qu'ils feront en début d'évaluation. Le principe utilisé est celui des pistes de ski. C'est une pratique de différenciation pédagogique développée dans notre académie. Au-delà de ce principe, c'est surtout la possibilité qui est donnée à l'enseignant pour un même module de donner l'accès à telle ou telle ressource en cours d'activité qui nous a semblé intéressant de partager avec vous. Vous allez commencer par voir ce que verrait un élève face à son écran, puis nous détaillerons brièvement le point de vue de l'enseignant créateur de contenu qui souhaite flécher le parcours au sein d'un même module. Alors là, c'est en situation d'évaluation, mais il est tout à fait envisageable de le faire pour une activité de nature différente, de découverte, de classe inversée, etc. Alors allons-y. En début d'évaluation, l'élève découvre le problème posé. Ici, il s'agit d'une trajectoire à suivre par un robot M-Bot, trajectoire qui suivrait un triangle équilatéral de 30 cm de côté. Plusieurs cas de figure sont proposés. Nous avons détourné l'utilisation d'un élément dans Tactileo pour qu'il se transforme en choix possible de couleur de piste, donc de difficulté pour l'évaluation. J'y reviendrai dans la seconde partie de cette vidéo. Alors, admettons que l'élève choisisse la piste verte. On passe la piste noire, on passe la piste rouge. Il fait glisser l'étiquette piste verte dans la partie du bas et valide son choix. Ce choix est confirmé par des instructions concernant cette couleur de piste. Et l'élève arrive ensuite sur une première partie et des questions consacrées à ce qu'est un triangle équilatéral. Nous avons segmenté la difficulté en plusieurs petits éléments ou grains pédagogiques permettant à l'élève d'arriver au minimum requis pour résoudre le problème initial. Je vais accélérer ensuite ma capture vidéo, mais le principe reste le même pour les deux autres couleurs de piste. Ici, dans l'exemple de la piste noire, on constate que le cheminement et les grains proposés sont différents. Vous remarquerez également que la finalité du module d'évaluation reste similaire. Pour cette deuxième partie, observons comment ce cheminement par piste a été rendu possible par l'enseignant dans Tactileo. En mode édition, les différents éléments visibles par l'élève sont empilés de haut en bas. Vous constatez devant certains d'entre eux la présence d'un symbole de cheminement conditionnel, cette petite courbe jaune-orange. Il s'agira de paramétrer chaque élément du module pour le faire pointer sur tel ou tel autre élément. J'édite maintenant l'élément appelé « choix de la piste noire » et que je vais dans « paramétrage ». Vous constatez qu'on peut aisément choisir vers quel autre élément le module orientera l'élève. Encore une fois, nous sommes en situation d'évaluation dans l'exemple qui nous intéresse, mais vous pourrez facilement transposer ce concept à vos propres situations pédagogiques. Par exemple, on peut tout à fait imaginer donner une ressource supplémentaire sous n'importe quelle forme numérique en fonction de la réponse apportée par un élève à une question. La notion de retour sur erreur est ici convoquée. On parle beaucoup de feedback à apporter aux élèves. Tactileo permet cela. Voilà, c'est tout pour les possibilités de différenciation avec Tactileo.